Vous ne me connaissez pas pour nombre d'entre vous, parce que je viens de Lille en fait, je suis membre aussi militante de l'association France-Palestine Solidarité, mais du groupe Lillois. Donc voilà, on a déjà organisé un rassemblement dimanche dernier, dans un lieu très populaire qui est le marché d'Oisem. Nous appelons de nouveau un grand rassemblement ce dimanche, à 11h encore au marché d'Oisem. Nous partirons cette fois-ci en manifestation, puisque visiblement l'information circule énormément sur les réseaux sociaux. Donc cette manifestation est à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité, de la communauté palestinienne du Nord qui sera présente, et aussi du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Alors, je vais brièvement répéter ce que nous avons déjà évoqué dimanche, mais avant je voudrais faire une remarque sur les propos qui ont été tenus il y a quelques minutes. Ensuite, il faut savoir que l'extrême droite en France, qui est représentée par Marine Le Pen, est un soutien inconditionnel de la politique coloniale israélienne. C'est un parti colonial, il a été pour la colonisation de l'Algérie. Rappelons-nous que son père a même fait partie des personnes qui ont torturé le peuple algérien. Donc il n'y a aucune collusion possible entre l'extrême droite, le Front National et le soutien et la solidarité avec le peuple palestinien. Deuxième petite remarque, je parle de l'importance de cette association, mais il y en a d'autres aussi, Solidarité avec la Palestine, parce que malheureusement les bombardements et les massacres sont réguliers et malheureusement c'est que tous les deux ans, trois ans, quatre ans qu'on voit les citoyens sortir et puis après ils rentrent chez eux. Et tout le travail de fond qui est extrêmement important pour créer un rapport de force favorable à la solidarité et enfin à la reconnaissance des droits du peuple palestinien, c'est un travail de longue haleine. Alors je vous invite vraiment à renforcer notre association qui est une association nationale. Il y a des groupes locaux un peu partout en France, il y en a un aussi à Douai, dont le président a pris la parole et qui est derrière moi, Jean-François Larosière. Donc je vous invite vraiment à renforcer notre association. Et puis je vais en venir rapidement sur ce qui se passe actuellement. Vous voyez qu'ici on a affiché la banderole, alors tout le monde ne la voit pas, où on voit l'évolution de la Palestine depuis 1946. Je pense que ces quatre cartes valent mieux qu'un très long discours. Elles montrent bien qu'Israël, dans son projet, qui est un projet issu de l'idéologie sioniste, a toujours pour ambition le nettoyage ethnique de la Palestine. Aujourd'hui, il ne reste à la Palestine historique qu'à peine 12%. Ces 12% sont occupés militairement jour et nuit par l'armée israélienne. C'est la Cisjordanie, c'est Gaza qui est sous blocus, un blocus criminel et illégal, illégal au regard du droit international. Et quand il y a des bombardements sur Gaza, la population ne peut s'enfuir nulle part. Contrairement à toute guerre qui peut arriver dans un pays, malheureusement la population s'exile, s'en va sur les routes avec les baluchons, elle s'éloigne des lieux de combat. Là, partout, elle ne peut ni s'enfuir par la terre, ni par la mer, ni par les airs. Et le blocus est total, c'est pour ça que nous appelons aussi à un boycott total d'Israël. Donc voilà pour les quatre cartes que je vous invite vraiment à diffuser massivement. Parce que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Et c'est malheureusement une réalité qui continue quotidiennement, sous nos yeux. Parce que chaque jour, les militaires israéliens continuent à voler les terres, à brûler les oliviers des Palestiniens, à construire ce mur de la honte qui est aussi reconnu internationalement comme étant illégal depuis dix ans maintenant. Et la communauté internationale, l'Europe et en particulier la France n'a toujours pris aucune sanction contre ce mur. Alors j'ai parlé de Gaza, de ces dix ans d'existence du mur d'Apartheid qui est illégal, des milliers de prisonniers parce qu'on parle de Gaza, mais en Cisjordanie continuent les attaques quotidiennes, les arrestations y compris d'élus du peuple. Il y a des dizaines de ministres et d'élus, de députés qui sont emprisonnés aujourd'hui en toute illégalité parce que sans procès et sans jugement. C'est la détention administrative qui est aussi illégale au regard du droit international. Et puis nous avons une situation particulière, nous à Lille, parce que Lille est jumelée avec la ville de Naplouse, mais malheureusement elle est aussi jumelée avec une ville israélienne qui est la ville de Safed, qui est, non pas selon nous, mais selon le journal Israélia Haaretz, la ville la plus raciste d'Israël. Nous demandons aujourd'hui aux élus lillois de suspendre ce jumelage de la honte tant qu'Israël ne respectera pas le droit international. Voilà, alors je comprends la colère et puis aussi la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau ? Voilà, on se sent impuissant. J'ai eu au téléphone en venant une jeune fille qui était désespérée, elle me disait qu'elle sanglotait depuis trois jours, jour et nuit. Alors je lui redisais que, oui, effectivement c'est bien de s'émouvoir et de se mobiliser deux fois, trois fois, quand il y a des bombardements, mais le travail est extrêmement important et de longue haleine. C'est tous les jours qu'il faut se mobiliser, c'est pour ça que c'est important d'être organisé et d'être membre au moins d'une association de solidarité avec la Palestine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah oui, c'est la première action citoyenne internationale et pacifiste, c'est le boycott. En 2005, la société civile palestinienne a lancé un mouvement international qui s'appelle Boycott, des investissements et sanctions. Le boycott, c'est le boycott économique, bien évidemment. Chacun peut ne pas acheter des avocats d'Israël, des tomates d'Israël, des pommes de terre d'Israël. Méfiez-vous parce que nous sommes une région productrice de pommes de terre et pourtant on importe des pommes de terre d'Israël.